Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment créer rapidement du texte animé sur After Effects ou Premiere Pro afin de rendre votre création plus qualitative, ben aujourd'hui je vous montre tout un tas de techniques pour que justement vous puissiez le faire. Et au passage pour le soutien, un petit like, un petit abonnement, vous oubliez pas, je compte sur vous. Alors juste petite précision, vous pouvez créer des animations de texte directement sur Premiere Pro, mais si vous voulez créer des animations plus complexes sur After Effects et les importer sur Premiere Pro, il vous faudra avoir les deux logiciels de la même version, c'est très important. Donc pour la première animation de texte, on se retrouve sur Premiere Pro, donc j'ai simplement créé du texte comme ceci et je les ai mis à la durée que je voulais. Donc là si on regarde, on a simplement du texte qui apparaît comme ceci de manière très coupée. Et en rajoutant l'effet que je vais vous faire télécharger en description, qui est un preset pour Premiere Pro, vous n'aurez plus qu'à importer le preset en faisant clic droit dans l'onglet effet et en faisant importer les préconfigurations. Et ensuite vous aurez texte animation sous-titres. Donc vous sélectionnez tous vos sous-titres et ensuite on déplace l'effet dedans. Et comme on peut le voir si on regarde, l'effet fonctionne comme il faut. Donc voilà, ça marche très très bien. D'ailleurs je sais pas si vous remarquez, mais ça me fait beaucoup penser à du texte un petit peu MrBeast comme il fait dans ses vidéos. Et si jamais vous voulez la police d'écriture que je viens d'utiliser, c'est tout simplement Bebas New. Donc ça c'était la seule animation sur Premiere que j'ai à vous proposer. Moi personnellement pour le texte, je préfère largement travailler avec After Effects, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc pour ce faire, je supprime les textes que j'ai mis, je vais aller dans projet et je vais venir importer une vidéo noire. Donc clic droit, nouvel élément, vidéo noire. Et ensuite je fais clic droit sur cet élément remplacé par une composition After Effects. Donc ça, ça ne va pas fonctionner si vous n'avez pas les logiciels de la même version. Après si vous n'avez pas besoin de première pro dans votre projet, donc si vous ne faites pas de montage vidéo, vous pouvez directement lancer After Effects. Ensuite, ça vous demande directement d'enregistrer le projet à un certain endroit, donc je vous conseille de le mettre à l'endroit où vous allez le retrouver. Il ne faudra pas supprimer ce fichier .aep tant que vous n'avez pas exporté votre vidéo sur Premiere, sinon ça ne va pas retrouver le fichier. Donc là, on va faire du texte extrêmement simple. Déjà on va prendre l'outil texte et on va marquer texte par exemple. Ensuite, quelque chose de très utile, n'oubliez pas d'utiliser la fenêtre alignée pour pouvoir aligner les éléments au bon endroit, donc au milieu et au milieu verticalement. Et pour cette première animation sur After Effects, vous aurez besoin du plugin Saber qui est dans la description encore une fois. Donc pour l'installer, c'est super simple, vous le prenez pour Windows ou pour Mac sur le site et ensuite vous ouvrez le .exe que vous avez téléchargé. Donc directement quand le plugin est installé, on fait clic droit, nouveau, on met par exemple un solide, très simplement. Et ensuite, on rajoute l'effet Video Copilot Saber sur le blanc Uni2 que j'ai créé. Maintenant, on va aller dans Customize Core, ensuite dans Core Type, on va mettre Text Layer. Et là, on va venir choisir le Text Layer qu'on souhaite. Donc on met par exemple deux textes. Et comme on peut le voir, ça a transformé le texte en effet. Et donc là, on peut choisir le type de preset qu'on veut, donc par exemple électrique. Et on a du texte qui est animé automatiquement. Bon là, ça va prendre un certain temps à rendre, mais comme on peut le voir, c'est bien animé. On peut choisir la couleur qu'on souhaite, etc. Il y a énormément de modes qui sont disponibles. Par exemple, ici on prend néon. On peut changer ici l'intensité de la lueur. On peut changer le Spread si on veut que ce soit beaucoup plus diffus. Le Globias pour que ce soit beaucoup plus intense au niveau du centre. Et le Core Size, c'est tout simplement la taille des contours du texte. Donc si on augmente, comme on peut le voir, ça devient beaucoup plus gros, mais beaucoup plus moche. Bref, c'est vraiment super stylé si vous voulez pas vous embêter avec des animations. Là, c'est déjà tout fait. Et c'est déjà animé, donc vous avez juste à faire Ctrl S sur le clavier pour enregistrer votre précomposition After Effects. Et comme on peut le voir sur Premiere Pro, ça affiche une barre rouge avec le texte. Et la barre rouge, ça signifie que c'est pas rendu. Donc si on veut faire le rendu, on peut faire Entrée sur le clavier. Et donc là, ça va prendre un certain temps. D'ailleurs, au passage, le temps que ça fasse le rendu, je préfère vous préciser dans cette vidéo, il n'y aura pas que des presets que je vais vous présenter. Je vais aussi vous montrer comment animer réellement du texte. Parce que c'est quand même bien d'avoir sa propre patte graphique et de pouvoir créer des animations comme on le souhaite. Donc voilà, si on regarde l'animation, ça donne ceci. Donc c'est quand même super stylé. Il y a beaucoup de fumée, je trouve. Après, comme je l'ai dit, on peut vraiment tout modifier sur After Effects. Il y a énormément d'options. Donc on peut choisir aussi pour la fumée, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à personnaliser tout ça si vous ne voulez pas trop vous embêter. Maintenant, on va passer au style de calque sur After Effects. Parce que oui, certains ne savent pas qu'il y a les styles de calque comme sur Photoshop sur After Effects. Et donc c'est très simple. On prend notre texte. On fait clic droit dessus. Style de calque. Et ensuite, on va mettre par exemple une nombre portée. Donc là, elle s'est placée comme il fallait. Donc moi, j'ai mis un angle de 90 degrés. Une distance environ à 34. Et ensuite, une opacité à 100% en changeant un petit peu la couleur de base. Donc en en mettant un petit peu plus foncée. Et ensuite, on vient ajouter l'effet lueur diffuse. Donc soit on va dans effet, esthétique et on choisit lueur diffuse. Soit on va directement dans le panneau effet et on marque lueur diffuse. Donc là, c'est bon. Ensuite, on vient augmenter le rayon un petit peu. Le seuil, on vient aussi un petit peu l'augmenter. Vous voyez, pour avoir des plus jolies couleurs comme ceci. Là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, on peut évidemment changer le mode de fusion. Là, c'est en ajouter. On peut mettre densité couleur moins si on préfère. Et ensuite, on peut venir mettre aussi une petite inclinaison. Donc directement sur le texte. On va dans animer ici et ensuite, on met inclinaison pour donner une petite oblique au texte. Donc pas trop non plus, juste un tout petit peu. Et ensuite, on peut venir enregistrer. Et si on regarde directement sur Premiere Pro, vous voyez, le texte s'est ajouté. Et ensuite, on peut venir le combiner avec le premier effet dont je vous ai parlé. Et on peut venir donc l'ajouter directement dessus. Et on voit ce que ça donne. Ça fait quand même quelque chose de super cool. Et juste avant de passer par les animations un petit peu plus compliquées, n'hésitez pas à passer par mon lien en description, Unpro, si vous voulez des overlays facilement pour vos streams. C'est un plugin directement pour OBS Studio qui met des centaines d'overlays à disposition. Et si vous en voulez plus, vous pouvez prendre un abonnement à seulement 8€ par mois grâce à mon code WISNIX. Et en plus de ça, ça me soutient. Donc je remercie tous ceux qui le feront. Donc maintenant, on va passer au moment un petit peu plus technique qui va vous permettre de faire beaucoup de choses au niveau des animations de texte. Vous le savez peut-être, quand vous allez dans Transformer, tout simplement, d'un calque After Effects, vous pouvez animer par exemple le point d'ancrage, la position, la position comme ceci, l'échelle, la rotation, etc., etc., même l'opacité. Mais tout ça, ça marche sur tous les caractères du texte. Donc ça le fait sur la globalité de ce calque. Mais si vous voulez faire caractère par caractère ou même mot par mot, vous pouvez le faire grâce à ce petit bouton Animer. Donc vous cliquez dessus et vous avez énormément de choses que vous pouvez animer. On va par exemple commencer par la position. Donc comme on peut le voir, ici, ça nous a ajouté une animation 1 avec un sélecteur de plage et une position. Et là, la position, tout simplement, ça va modifier toute la position du texte. Tout simplement parce que tout le texte est sélectionné. Mais si on va dans Sélecteur de plage, donc Sélecteur de plage 1, il y a un début, une fin et un décalage. On peut même aller dans Avancer si jamais on veut mettre des paramètres plus précis. Donc moi, par exemple, je vais venir mettre une position un petit peu plus basse par rapport au caractère. Comme ça, on va voir la différence. Et maintenant, on peut venir changer, par exemple, simplement le début ou la fin. Donc là, c'est basé sur les caractères, comme on peut le voir, donc caractère sans espace ou caractère, si on veut, même les mots, les lignes, etc. Vous pouvez changer comme vous voulez. Nous, on va simplement mettre caractère. Et si on met le début, par exemple, un petit peu plus loin, comme on peut le voir, les caractères sont choisis plus loin. Évidemment, si on baisse la fin, comme on peut le voir, les caractères sont justement remontés sur la fin. Et grâce à ça, vous pouvez faire une animation très, très simple. Vous allez voir, on va se mettre au tout début. On va baisser un petit peu plus la position pour voir un petit peu plus de différence. Et ensuite, on va simplement animer le début. Donc ici, on met la montre au début. Ensuite, on avance à une seconde et on met 100%. Et si on regarde l'animation, comme on peut le voir, ça s'anime caractère par caractère. C'est très, très simple. Après, là, ça fait quelque chose de très linéaire et dégueulasse. Mais si on veut que ce soit mieux, on peut venir faire F9 en sélectionnant les keyframes. On va dans l'éditeur de graphique et on fait une petite animation comme ceci. Donc voilà, on augmente un petit peu les deux points. On les met au milieu. Et là, ça fait quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup mieux. On peut même rajouter du flou de mouvement si on préfère. Comme ça, ça permet de faire une animation bien smooth, bien jolie. Bon là, c'est dégueulasse parce que ça charge. Mais si on regarde, comme on peut le voir, c'est mieux. Et si on veut, on peut tout aussi animer le fin pour faire une animation un peu plus complexe. Donc par exemple, on va mettre fin à 0%. On coche la montre et on va le mettre aussi à une seconde et on va le mettre à 100%. Donc si on regarde avec la même animation que j'ai faite, comme on peut le voir, ça donne ceci. Donc ça fait un petit peu danser les caractères. Mais si on veut venir jouer sur le décalage, c'est totalement possible. Donc on va venir supprimer tous les keyframes comme ceci. Et on va venir choisir un certain début et une certaine fin. Donc par exemple, on va choisir les trois premiers caractères à peu près, donc comme ceci. Et la fin, on la met à 0%. Donc comme ceci. Et donc là, on n'a plus qu'à animer le décalage, voilà. En faisant un petit keyframe comme ceci, on va à une seconde et on anime, on met à 100%. Et donc là, si on regarde, ça donne ça. Ça permet de faire d'autres types d'animations. Donc ça décale simplement la plage de sélection qu'on peut le voir avec ces deux petites flèches, juste là. Et d'ailleurs, si on veut, on peut directement déplacer les flèches, c'est beaucoup plus pratique. Bon, ça vous l'avez compris, ça marche par caractère pour la position. Mais pas que pour la position. Ça marche aussi avec toutes les autres valeurs ici à animer. Donc rotation, inclinaison, etc. Donc je vais refaire simplement une petite animation très rapide, caractère par caractère. Donc voilà, ça donne ça. Et je vais venir rajouter une rotation avec animer. Donc je mets rotation. Et comme on peut le voir, si je fais aussi une rotation, ça va tout simplement créer une petite rotation au niveau du début. Donc les caractères sont tout simplement inclinés au départ. Et ensuite, ils se mettent petit à petit normaux. Donc ça permet de faire une animation avec une petite rotation et en changeant la position pour les caractères. Maintenant, si je supprime tout ça et que j'enlève la plage de sélection, donc je mets tout à zéro de base. J'enlève la position et la rotation. On va tester une dernière valeur à animer, par exemple l'approche, quelque chose que j'aime pas mal. Donc là, il va falloir un petit peu baisser la taille des caractères, comme ceci. D'ailleurs, ici, on remarque que le point d'ancrage est en bas du texte. Si vous voulez le centrer, que ce soit mieux pour les animations. Parce qu'à chaque fois qu'on modifie la position, la rotation, c'est par rapport à ce point d'ancrage. Donc on fait clic droit, géométrie et centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Et quand on peut le voir, le point d'ancrage s'est mis au milieu. Et donc là, si je veux, je peux venir modifier l'approche. L'approche, c'est tout simplement l'espacement des caractères, comme ceci. Donc ça permet de faire des animations plutôt cool pour vos vidéos, des choses plus professionnelles, etc. Moi, je trouve que espacer les caractères, ça donne quelque chose de très clean, de très professionnel, même plutôt luxueux en fait. Donc en fonction de ce que vous voulez faire passer comme message, ça peut vous être utile. Et après, c'est très simple, vous pouvez simplement l'animer en mettant valeur d'approche, par exemple, ici à zéro. Et on va à une seconde et on augmente la valeur d'approche à 100, par exemple. Et on peut venir aussi modifier un petit peu la courbe de vitesse pour modifier l'animation. Par exemple, on la met comme ça. Et donc là, si on regarde, ça donne ça. Et d'ailleurs, au passage, si jamais vous êtes intrigué, vous pouvez aussi activer la 3D par caractère. Parce que la 3D, regardez, si on l'active comme ceci, on peut créer des petites animations de texte plutôt cool, comme ça. En activant les keyframes et tout simplement en faisant bouger le texte, même la rotation X, etc., si on veut venir faire apparaître le texte comme ça petit à petit. Et bien là, en mettant la 3D, vous pouvez faire ici dans Animer, activer la 3D par caractère. Et donc là, maintenant, si on remet une rotation comme on a mis tout à l'heure, ici, vous pouvez voir, il n'y a pas que rotation simplement. Il y a rotation X, Y et Z. Et donc là, on peut venir modifier les caractères directement entre eux. Donc voilà, peut-être que ça vous sera utile. Donc maintenant, je reviens à cette animation comme ceci que j'avais créée. Vous pouvez vous demander peut-être comment faire en sorte qu'on ne voit pas les lettres au début. Et bien c'est tout simplement grâce à un masque. Donc là, déjà, je vais augmenter un petit peu plus l'espace parce que vous voyez ici, les caractères sont à peu près à cet endroit-là. Et à la fin, ils sont placés un tout petit peu plus haut, ce qui fait qu'on va les voir. Donc on va mettre un petit peu plus de distance. Et maintenant, on peut venir fermer ici cet onglet. On fait clic droit, nouveau, solide. On va le mettre en vert, par exemple. On fait OK, on vient changer un petit peu la taille de ce solide. On va le mettre à peu près de cette taille-là. Et on va choisir exactement l'emplacement du texte original. Donc à la fin, le texte, vous voyez, il sera placé pile-poil dans ce solide. Donc si je l'enlève, vous voyez, on voit que le texte est bien placé à cet endroit-là. Donc on le met au bon endroit. Ensuite, on vient faire F4 sur le clavier où on clique sur Option Mode en bas. Il faut avoir le cache d'activer. Et il faut que ce calque vert soit situé au-dessus du texte. Et sur le texte, on va mettre le cache Alpha Vert Uni 1, donc avec le calque du dessus. Et comme on peut le voir, en fait, le texte va apparaître uniquement sur la partie verte. Donc au début, vous voyez, ça coupe, tout simplement. Donc si on regarde, ça donne ça. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez animer ce vert. Donc par exemple, si vous voulez faire bouger le masque, etc., etc., vous pouvez le faire en l'animant avec la position, par exemple. Ou même si jamais vous voulez que ça soit plus diffus et que ça soit pas une espèce de coupure comme ça, vous pouvez mettre un flou, tout simplement un flou gaussien. On l'ajoute au vert uni 1 et on vient augmenter le flou. Donc vous allez voir, en augmentant la taille du flou, ça augmente l'espèce de diffusion qu'il y a entre les lettres. Donc là, si on regarde, vous voyez, on dirait que ça sort un petit peu d'un endroit sombre, mais pas trop net comme c'était au début. Après, c'est comme vous voulez. En tout cas, la plupart des animations, généralement, c'est coupé très droit. Ça dépend de l'effet que vous voulez créer. Et maintenant, je vais faire un exemple d'animation avec un slash qui fait apparaître le texte. Donc pour ce faire, on fait clic droit, nouveau, solide. Et ensuite, on fait OK. On le met d'une taille assez fine et on va venir rajouter une rotation comme ceci. À peu près, voilà, 13 degrés, c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre ici, donc au tout début. Et je vais venir mettre un masque alpha comme on a fait. Donc on fait clic droit, nouveau, solide. Je vais venir le mettre en vert pour bien le repérer, comme ça. Je le mets pile poil à l'emplacement que je souhaite où le slash apparaît. Donc à peu près ici. Même, en fait, je vais l'étirer jusqu'au bout parce que je vais le faire s'animer en longueur. Voilà. Et je vais venir ajouter donc F4, un cache alpha citron vert uni 1. Et maintenant, je peux animer la position de ce slash. Donc à peu près à 30 ou 45 frames. Je mets un keyframe position à cet endroit-là. Je vais ensuite au début et je le mets très très bas, à peu près à cette distance-là. Maintenant, j'anime les keyframes comme ceci. Donc je change la rapidité à peu près comme ça. Je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. C'est peut-être un poil trop haut ici. Donc je vais venir changer un tout petit peu la position. Voilà, le mettre plus bas. Et d'ailleurs, je vais venir changer aussi un petit peu au niveau de l'échelle, un peu plus fin, parce que je préfère. Donc je fais cette animation-là. Ensuite, quand il est apparu, je vais venir le faire se décaler sur la droite, comme ça. Donc de gauche à droite. Donc je bouge la position très simplement. Donc là, je vais mettre un petit temps de pause quand même. Donc je vais remettre un keyframe dans le vide, comme ceci. Donc le même keyframe que celui-là. Et après, je vais venir le faire se décaler, assez rapidement d'ailleurs, vers la droite. D'ailleurs, je vais venir mettre un petit peu plus de vitesse en rapprochant les keyframes. Et on va venir le faire disparaître. Donc encore une fois, je vais remettre un keyframe dans le vide. Et un peu plus loin, encore une fois, je vais venir le faire disparaître vers le bas. Voilà. Donc là, si on regarde toute l'animation, ça donne ça. Et maintenant, ce qu'on va faire pour que le texte apparaisse en même temps que le slash passe, c'est très simple. On va créer un calque de forme. On clique droit, nouveau, calque de forme. Et ensuite, on va simplement faire une forme avec le pinceau. Donc en suivant la diagonale très importante du slash. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, on peut faire la forme qu'on souhaite, à peu près comme ça. On va la mettre de la couleur verte, comme ceci. Et on le met, très important, juste au-dessus du texte. Sinon, ça ne va pas marcher. On met ici le calque, alpha, calque de forme 1. Voilà. Pour que ça utilise ce cache-ci. Et donc là, entre le moment où le slash est au début et à la fin, il faut animer ce calque. Donc on va mettre la position ici. Et à la fin, donc le moment où le slash est ici, on va mettre la position à cet endroit-là. Pour que le texte soit apparu. Et au tout début, on va décaler le masque, donc la position de gauche. Et on va le mettre de sorte à ce que ça suive ici le slash. Voilà, que ça reste bien collé au slash. Et donc là, si on regarde, ça donne ça. Mais si on regarde, effectivement, ça ne suit pas comme il faut. Puisque la courbe de vitesse est différente. Ici, on peut voir que c'est pas linéaire. C'est un petit peu plus pointu à cet endroit-là. Donc pour ce faire, on va venir faire F9 sur les deux keyframes qu'on vient de créer. Et on va aller dans la courbe de vitesse. On va se placer à un endroit. Donc par exemple, à cet endroit-là. On sélectionne les deux points. Et on va avancer le droit jusqu'à ce que ça colle avec le slash. Donc on va zoomer un petit peu. Et on fait bien en sorte que ça suive le slash. Et donc là, c'est bon. Normalement, ça devrait suivre comme il faut. Donc là, on a effectivement plutôt pas mal avancé. Donc si on regarde, ça donne ça. Comme on peut le constater, le slash à la fin part de manière très très lente, je trouve. Donc on va accélérer tout ça. Même le slash du début est un petit peu lent. Donc on accélère. Bon, après, vous pouvez vous satisfaire de cette animation. Mais on peut très bien sélectionner tous les calques. Comme ceci. Faire clic droit. Précomposition. Et ensuite, on peut animer la taille de cette récomposition en plus. Donc au début, par exemple. On peut faire en sorte que ce soit petit. Et que ça s'agrandisse au fur et à mesure. Etc. Etc. Donc par exemple, au moment où c'est apparu. On fait ça. Et au moment où le slash, voilà, s'est arrêté. On va mettre position. Pas position, pardon. On va mettre la taille. On met la montre comme ceci. Et là, on vient réduire un petit peu la taille. Donc pas trop non plus. Là, j'ai un peu abusé. À peu près comme ça, voilà. Je fais F9. Je sélectionne les deux. Ensuite, j'avance les deux points clés. Voilà. Pour faire un petit pic de vitesse. Et si on regarde, ça donne ça. Ouais, c'est pas génial. Il faudrait un petit peu plus espacer ces points-là, je pense. Là, c'est pas mal. Donc voilà. Normalement, si vous avez compris comment ça, ça fonctionne. Vous pouvez faire n'importe quel type d'animation de texte. Il faut juste un petit peu plus de temps en fonction des animations. Donc par exemple, si vous voulez faire des petits effets, des espèces de petites étoiles qui apparaissent ou quoi que ce soit, ça va prendre un certain temps. Et d'ailleurs, autre animation que je ne vous ai pas montré, c'est une animation un petit peu plus d'eau. Donc moi, je l'appelle l'animation Water. Alors, j'ai déjà montré cet effet dans pas mal d'autres de mes vidéos. Mais c'est l'effet tout simplement ondes progressives. Donc sur le calque, c'est incroyable. Ici, le calque de texte, on met effet, déformation, ondes progressives, juste ici. Et on peut changer un petit peu de l'amplitude. Donc moi, je vais mettre une amplitude assez faible. Voilà, comme ça. Et une période très très élevée. Donc par exemple, voilà, 160, quelque chose comme ça. Je vais peut-être un poil augmenter l'amplitude. Donc voilà, en augmentant l'amplitude et la période, ça permet de faire une animation de texte un petit peu plus d'eau. Et en plus, c'est animé automatiquement comme on peut le voir. Après, évidemment, on peut animer à la vitesse qu'on veut. Quand on peut le voir, il y a des points clés qu'on peut ajouter avec les montres, juste ici. Mais de base, l'animation est déjà plutôt pas mal, je trouve. Et maintenant, on passe au dernier type d'animation qu'on peut faire. Et là, c'est quelque chose d'assez particulier, vous allez voir. C'est pour les personnes qui, peut-être comme vous, sont youtubeurs ou streamers, qui font du contenu assez souvent, rapidement, régulièrement, et qui n'ont pas le temps de créer des animations à chaque fois très précises pour leurs vidéos. Eh bien, il y a un plugin qui est super cool. Malheureusement, il coûte 70 euros. Mais vous le payez qu'une seule fois et vous pouvez faire tellement de choses avec. C'est incroyable. C'est pas un sponsor, pour le coup. Mais c'est l'extension Motion Bro, comme on peut le voir. Donc là, je la mets. Bon, évidemment, c'est des templates. Les vrais motion designers et les vrais graphistes, ils vont péter un câble en regardant la vidéo. Mais je vous conseille de l'utiliser si vous faites du contenu comme moi. Parce que même moi, j'ai pas le temps de créer à chaque fois des animations très précises pour chacune de mes vidéos. Sinon, j'y passerai 100 ans par vidéo. Et j'ai pas le temps. Donc, je fais avec ça. Après, on peut évidemment totalement les modifier si on veut. Donc, modifier la vitesse, les couleurs, etc. Même les polices d'écriture. Bon, là, il n'y a pas évidemment que des animations de texte. On peut faire énormément de types d'animations, des choses déjà préfaites. Il y a même, qu'on peut le voir, des social media. Si on veut ajouter des animations, par exemple, en fonction des vidéos. Ben, ça, c'est très utile souvent sur les vidéos, quand même. Si on veut mettre des petites animations de likes, etc. Comme ça, c'est plutôt cool. Donc là où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses plutôt cool pour les textes, c'est Kinetic Titles. Voilà, donc là, vous avez des titres un petit peu Kinetic. Je sais pas comment on le traduit en français, mais voilà. Donc, ça fait des titres comme ceci, vous le voyez. On peut changer ici la vitesse. Si on veut que ce soit très rapide, on le met là. Et si on veut que ce soit lent, on le met à droite. Il y a aussi les Lower Thirds qui sont très importants. C'est un petit peu dans le style que ce que j'ai fait avec le slash. Tout simplement, ça fait apparaître du texte. C'est très souvent utilisé pour présenter des personnes dans une vidéo. Bref, si vous voulez savoir plus de détails sur ce plugin, n'hésitez pas à regarder ma vidéo faite à ce sujet. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir.